... Voilà, bon, Numa, tu es donc, tu es né en 47 à Brazzaville, tu as vécu 10 ans à Madagascar, c'est ce que tu racontes d'ailleurs à RG au cours de l'entretien. Quand tu l'as rencontré, tu es invité à Cagnes-sur-Mer, tu étais étudiant. J'étais étudiant officiellement parce qu'il fallait avoir un statut social, mais je faisais déjà du théâtre, j'avais une troupe, et je me produisais déjà comme comédien. Voilà, j'ai toujours été étudiant, entre parenthèses, parce qu'il fallait pour mes parents que j'apporte des garanties à la maison. Alors j'ai passé les diplômes qu'ils m'ont demandé de passer, mais pour le reste, notre accord impliquait que moi je continuais à faire mon théâtre sans problème, donc ça marche. Il y avait eu juste avant moi une thèse qui avait été faite en Belgique par Thierry Martens, et je crois que j'étais le deuxième qui faisait un travail universitaire sur cette question, c'est comme ça que j'ai été amené à poser des questions à RG. Et il y a quelques autres, puisque mon travail reportait plusieurs bandes dessinées, plusieurs auteurs, et je suis devenu à cette époque-là ami avec RG, avec Franquin, avec Pelliot, avec Robat, avec Anderstein, avec tous ceux qui, Fred, qui faisaient partie de mon travail. Ce qui a facilité bien les choses après, quand j'ai rencontré RG en chair et en os. Tu lui avais donc d'abord écrit pour lui poser des questions ? Je lui avais écrit, j'avais répondu très gentiment, je lui avais envoyé mon mémoire quand il était paru, il n'avait pas tari des loges dessus, et je crois qu'il était extrêmement flatté, comme les autres, qu'à cette époque-là où l'enseignement officiel méprisait la bande dessinée, qu'un jeune fasse un travail sur eux. Je crois que ça a beaucoup aidé sur la suite de mes relations avec RG, quand je suis venu lui proposer de l'interroger longuement et de faire un livre avec. Je crois que le fait qu'il se soit confié à un mec qui avait des diplômes, qui en imposait parce qu'il avait été reconnu par l'université, je pense que ça comptait à l'époque. Vous pensez qu'à cette époque-là, si on vous surprenait avec une bande dessinée à l'école, vous étiez puni, ça m'est arrivé, j'étais puni, moi, à l'école. Alors que maintenant, si vous arrivez sans votre bande dessinée, on va se demander si vous suivez, si pédagogiquement vous êtes dans le bon sens. Et donc ton mémoire s'appelait Archétype et concordance dans la bande dessinée moderne. Donc j'avais créé des familles de papiers, la famille Tintin, la famille de Spirou, la famille Bob et Bobette, tout ça. Et dans chaque famille, je trouvais qu'il y avait des concordances. Il y avait toujours le héros, son second, qui avait plus de caractère que lui. Il y avait toujours un puissant ami, c'était soit un sorcier, soit un savant. Il y avait un animal domestique, il y avait... Et donc il se dégageait comme ça des constantes qu'on retrouvait de partout. J'ai été rechercher aussi dans Tarzan, dans San Antonio. Enfin, j'ai élargi un peu au maximum. Et c'était un schéma qui, d'ailleurs, peut encore fonctionner dans plusieurs bandes dessinées, je suppose, de cette famille. Est-ce que tu te rendais compte de ce dans quoi tu t'engageais ? Est-ce que tu étais parti pour un seul entretien, par exemple ? Non, je ne m'étais rendu compte de rien du tout. Je lui avais dit que j'allais passer la semaine là et qu'on s'arrêterait quand il voudrait et qu'on reprendrait s'il le voulait bien, dès que possible. Et finalement, on a fait 3-4 jours comme ça d'affilé. Mais pour moi, c'était une excellente école. Ça m'a formé, ça m'a donné, ça m'a apporté beaucoup. Le sens de la nature aussi, ça m'a apporté, j'aime bien. Enfin, encore maintenant, j'étais en Italie. J'ai mon sac au dos et je pars dans la montagne, je fais du feu, non pas pour le plaisir de faire du scooting et pour l'allumer avec deux allumettes, comme c'est exigé pour passer son badge de telle heure foute, je ne sais plus. Mais simplement pour le plaisir de cuire quelque chose, la route, sentir l'odeur du feu, ce poids, et que ceci n'est pas proche de la nature. Mais c'est vrai. Alors quand c'est ça, cette fois-ci, marcher, ça c'est trop, partir dans la montagne. Dans la haute montagne, pas la barrage, c'est la montagne de vaches. Mais c'est une bonne montagne quand même. Seul ? Non, mon ami. Alors, vous voyez, par exemple, enfin bon ça, je ne parlerai pas devant le micro. Enfin, je vais en parler, ça n'a pas d'importance, mais enfin, je vais quitter ma femme, mais c'était une épreuve épouvantable, pour elle certainement, pardonner les rôles, mais pour moi aussi. Ce manquement grave à une parole donnée, c'était quelque chose d'épouvantable, d'épouvantable, d'épouvantable. C'est un drame, un drame pour moi aussi. Je parlais bien que la principale affaire et c'est en a souffert probablement davantage, mais parce que je n'avais rien à rapprocher, mais simplement, la vie s'est mise comme ça. Pardon ? Il y a 11 ans, c'était un temps au Tibet. C'était la fidélité à l'amitié. C'était tout ça qui... C'était le reflet exact, une crise morale. Et alors, parce que vous aviez été marié dans tout ? Je me suis mariée en 32, nous avons 71. Ça fait combien ça ? Ça fait... 30, ça fait... 39. 39 ans, au moins 11, 28. 28 ans. 28 ans, c'est long déjà. Il n'y avait pas d'enfant ? Pas d'enfant. C'était un véritable... D'ailleurs, j'ai... C'est une crise, vraiment... J'ai essayé de la psychanalyse. Enfin, j'ai fait appel à la psychanalyse pour m'en sortir. Et c'était l'époque de la... De la Tantibet, tout est blanc. La recherche adulte est... C'est la Tantibet, il n'y a aussi pas fait ? Oui, forcément. Mais j'étais en plein de crise morale, quand je faisais la Tantibet. Et le médecin picatre que j'ai vu en Suisse m'a dit... Je ne vais pas vous décourager, mais vous n'arriverez jamais au travail. Enfin, vous devez assumer votre crise, ou bien vous devez faire du travail, mais moi, à votre place, moi, je le stoppe tout de suite. Je n'ai pas stoppé, je vais voler seulement à la scout. À la scout, souris et s'il faisait des difficultés. J'étais dans la loi de scout. J'ai continué et je suis arrivé au bout. Mais, c'était... Lui me disait, vous devez exorciser vos démons, vos démons blancs, vos démons de... Je rêvais, je ne rêvais que de blancs. Et la Tantibet, c'est ça, c'est la montagne, c'est le... Oui. C'est vraiment la neige éternelle. C'est une façon d'exorciser... Oui, c'était une façon... Mais c'était évidemment assez dur. Mais voilà, donc... Tout ça vient du soutien, d'accord ? J'ai exorcisé le démon de la pureté. C'était en moi, disait... Le... 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 Ça, c'est la première fois que je le faisais. J'avais fait beaucoup d'interviews pour les cahiers de la BD où il fallait... Le temps était mesuré, donc je devais être efficace et court. Puisque là, comme on n'avait pas de limite, eh bien avec Hergé, j'ai expérimenté aussi pour la première fois ce que j'ai fait avec les autres après, c'est-à-dire je le laisse parler. Et il y a des gens comme Hergé, c'est vrai, on appuie sur le bouton et pof, c'est parti. Et il parle, il parle et une idée en entraîne une autre et finalement, c'est pas très difficile de s'entretenir avec des auteurs comme ça qui, une fois qu'ils ont accepté, se lâchent complètement. Eh oui. Eh oui, j'ai pas... J'étais pas très interventionniste, disons. Et un jour, nous avons reçu la vie que mon épouse et moi, nous avons reçu la vie d'une fanfare, d'une actualité voisine, d'un amour voisin. Mon seul ? Fanfare, oui. Fanfare, pendant que le type avait déjà fait toutes les charpètes des ordiments, elles sont déjà arrivées bien beurées, ils étaient dans une espèce de charbant tirés par une remorque, d'un énorme truc, tout gros. Ils sont descendus, ils sont arrivés, j'ai l'entendé de l'ouvrage, ils sont descendus, ils ont été tous en rang, ils s'en disaient qu'on quissait maer avant d'entrer dans les langues et triomphales. Bon. Alors on l'a reçu à la vie, c'est-à-dire que je me l'ai informé auprès de leur public et je ne sais pas de la vie, c'était une vieille, 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 c'était un bon de la vieille. Et alors le porte-parole, le porte-parole prend la parole, la prend cette parole et par exemple un grand discours dans lequel il ressort que tous les hommes étions les gens les meilleurs de la terre à peu près, les plus accueillants, les plus grands, les plus bons, les plus gentils, etc. Et je termine en levant mon verre et en criant bien fort, les plus pire. C'était joli ici, c'était un autre niveau ça. C'était une vieille, personne n'a bronché, avec des amis là, tout le monde s'est regardé en ce que là, je faisais pas le monde, personne n'a bronché, personne n'a bronché, il était ravi de son discours, on a tous levé son verre, j'ai écrit ça, j'ai raconté ça à Dupuis, à Charles Dupuis, qui depuis lors, à chaque nouvel, à Noël, on m'envoie un petit mot et il termine en levant son verre, maintenant c'est du coup, il s'est mis dans la prise qu'il m'a fait à Vincent, c'était joli aussi. Vous avez remarqué aussi que c'est un fabuleux conteur d'histoire, la manière dont il fait monter sa sauce, tout ça, et c'est ce qu'il dit à un moment dans le bouquin, c'est que c'est dommage qu'on ne filme pas parce que, enfin c'est moi qui dis ça, c'est dommage qu'on ne filme pas parce que c'est un vrai numéro quoi, il imite, il fait des bruits, il chante, il danse, il se lève, il prend des pauses, ça c'était la nuit que je me dis à que c'était les nuits, puisque dès le premier jour, il m'avait donné les clés du studio en disant que j'étais le bienvenu, je lui avais expliqué qu'il fallait que j'ouvre une liste de la documentation, que ça serait bien que ce soit, si on arrivait à faire ce livre, qu'il soit très illustré et que j'aimerais bien trouver des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc je l'avais bien dit tout de suite, ça doit être beaucoup d'inédits ou des choses vraiment pas connues, il m'avait dit écouter le plus simple, vous venez quand vous voulez, quand ça ne dérange pas le studio, donc le soir, trois nuits sur les quatre jours que j'ai passé à Bruxelles, mais quand je dis la nuit, c'était vraiment la nuit, je venais après entre 9 et 10 heures et puis je restais le temps qu'il me fallait pour faire mes recherches, fouiller tout. Et la découverte la plus sensationnelle, c'était quoi ? C'était le rouleau des originaux de Tintin au pays des soviets, qui était dans le placard à balai du cabinet, enfin des toilettes, c'était en hauteur, il y avait des balais, il y avait des sauts, il y avait tout un brôle pas possible sur le haut, et moi j'avais tout fouillé, je fouillais absolument tout, et d'ailleurs j'en étais très choqué parce que chaque matin, je lui rendais compte de mes fouilles de la nuit, je lui disais voilà j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, puis alors j'ai trouvé plein de trucs dans un désordre pas possible, j'ai ouvert des tiroirs qui s'appelaient, je ne sais pas moi, le crabe aux pinces d'or, et dedans il y avait de tout, puis dans une autre pièce il y avait des tiroirs où rien n'était marqué, mais il y avait des esquisses du fameux crabe aux pinces d'or, j'ai dit il faudrait mettre un peu d'ordre, alors je me suis permis, il lui disait chaque fois de commencer à mettre un peu d'ordre, donc si vous voulez prévenir les membres du studio, que s'ils cherchent le crabe aux pinces d'or, j'ai tout mis ensemble dans ce tiroir, les esquisses, les crayonnets, les mises en couleur, tout ça, donc j'ai commencé à faire un peu d'ordre, mais bon en trois nuits je ne suis pas arrivé à faire l'ordre qu'il fallait, en revanche moi je me suis rempli de choses, j'ai trouvé comme ça, tout ce qui était dans la première édition de mon livre, sort de ces quêtes nocturnes, et je mettais toujours un point d'honneur à ce que tout soit remis en place, je m'essuyais les pieds avant l'entrée au studio, ça a duré pas très très longtemps, puisqu'il m'a remis un premier jeu quand même de textes bien arrangés, tout ça, et il m'a dit si vous le permettez j'aimerais bien revoir tout ça encore une fois, donc je lui ai renvoyé, donc ça a duré un an, un an de plus, ensuite le livre a été prêt à paraître, et là il m'a dit j'aimerais bien une dernière fois rejeter un oeil sur ce texte, parce qu'après tout c'est moi qui, c'est là où je recevais sans arrêt des versions, C'est là que tu t'as arraché les cheveux ? C'était le début de la dégarnissance, et il m'envoyait, j'en ai publié dans une des éditions, la page retouchée par Hergé, c'est vrai que j'ai des milliers et des milliers de pages avec sa petite écriture à l'encre verte ou à l'encre bleue, sur chaque page il rajoutait, il rajoutait, il enlevait, il corrigeait, donc ça a duré quand même facilement deux ans, et là j'ai commencé à m'énerver un peu, donc on a eu quelques échanges qui devenaient un peu tendus, surtout par téléphone, où je disais c'est plus possible quoi, il faut qu'on en finisse, vous n'avez pas passé votre vie à réécrire ce bouquin, je disais oui mais quand même, après c'est dans le marbre, et vous comprenez, je ne peux pas laisser paraître des choses dont je ne suis pas responsable entièrement, et bon alors voilà, avant que ça ne tourne vraiment à l'aigre, il a fini par me passer un manuscrit, je suis allé lui arracher des mains, parce que je savais que si je le laissais encore, ça ne serait pas terminé, donc je me suis dit, la première chose, je lui ai proposé ça à entretien avec chez Belfont, et ils m'ont ri au nez en disant, la bande dessinée quand même, il ne faut pas exagérer, chez nous ce n'est pas possible, j'ai appelé Hergé un peu effondré, en lui disant voilà, on est refusé chez un éditeur important, et il m'a dit, je suis désolé aussi, il faut essayer chez Casterman, alors j'ai proposé à Casterman qu'il a refusé, donc ça ne les intéressait pas, et là je me suis retourné voir quelques jours, mais c'est un peu désolant, parce que même Casterman n'en veut pas, il m'a dit, je m'en occupe, alors il a appelé Casterman, et voilà comment ça s'est fait finalement, c'est par intervention divine, que ce bouquin a pu paraître chez Casterman, et ça a duré encore très longtemps, il y avait eu l'épisode donc des longues corrections d'Hergé, et puis après il y a eu l'épisode de la longue recherche d'éditeurs, des discussions, j'étais en conflit avec Casterman dès le début, parce qu'ils entendaient censurer des choses que j'avais mises, et qui sont effectivement censurées dans la première édition, ça allait jusqu'à avoir censuré le mot pornographe, dans un des livres que j'avais écrits, dans la page du même auteur, donc j'avais un titre où il y avait le mot pornographe, ils l'ont coupé, je suis allé voir Hergé en le faisant, c'est absolument scandaleux, je ne laisse pas paraître un truc pareil, ils m'avaient dit, écoutez, c'était une de ces formules à l'époque, il me dit, laissez faire, de toute façon autant n'emporte le vent, vous pourrez bien discuter après, lors d'une réédition, ce qui a été le cas d'ailleurs, ça a été rétabli à l'édition suivante, mais ça a pris encore une année cette histoire, à tel point qu'un jour je suis entré dans le bureau de chez Casterman, en leur disant, si vous ne sortez pas ce livre, je vais le proposer ailleurs, et entre temps, j'étais allé chez Albain Michel, où j'avais publié un bouquin sur Gotlib, qui avait été enregistré après Hergé, mais qui est sorti avant, je sais vous dire, et je suis allé voir Albain Michel, et j'ai dit, écoutez, si vous voulez prendre Hergé, je vous le donne, parce que ça ne peut pas coller avec Casterman. donc il a fallu encore une bonne année avant que... C'est pour ça que cet entretien, fait en 71, est sorti en 74. Oui. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501